Pour recevoir M. Mangan, après l'Allemagne, après l'impréalisme japonais, après les systèmes économiques, aujourd'hui nous allons voir un autre cours, mais cette fois-ci autour de l'éducation civique. Effectivement. Maintenant c'est plus instruction civique. Ah non, parce que l'instruction est trop militaire, bon, des ordres à donner. Alors que l'éducation c'est participatif, l'élève est remis dans son milieu naturel. Voilà, donc nous maintenant on ne donne pas des connaissances, on construit des connaissances avec nos élèves. Voilà, donc c'est pourquoi on peut changer pour parler de l'éducation qui est plus vaste que de l'instruction. D'accord, c'est open en fait. Oui, c'est ça. C'est un moment de partage comme tout le temps d'ailleurs dans les classes. Parce que comme on l'a dit, nos enfants maintenant sont, je crois, plus intelligents que nous. Ils sont très ouverts sur le monde. Voilà, et il faut les accompagner simplement. Voilà, donc on est revenu pour parler maintenant cette fois-ci de maladies. Mais comment lutter contre les maladies. Pas de maladies, mais comme on a dit Dan Corona, ici c'est Dan Paludisme et Dan Sida. Donc on va voir. Dan Corona avec le fameux gel. Voilà, avec le fameux gel, voilà, justement. Et là, je crois que c'est un des gestes qui permet de faire le gal-gal à Corona. Voilà. Et je sens que le gal-gal ira jusqu'au bout. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à la dernière photo. Voilà. Vous y arriverez, bon. Maintenant, c'est la leçon 8 du programme de 3e, en éducation civique, où on étudie la lutte entre le paludisme et le Sida, les objectifs, les structures que l'État a mises en place, et les résultats que nous avons obtenus, et les perspectives, c'est-à-dire les politiques à mettre pour l'avenir. Alors, ça, vous comprenez que la santé, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation pour l'ensemble des sociétés organisées. Le Sénégal en fait partie. Et le Sénégal est en face de deux fléaux, le paludisme et le Sida, qui continuent de faire des dégâts, même si le Corona s'est invité sans qu'on lui ait demandé de venir. Alors, pour la lutte contre le paludisme, il faut comprendre que le paludisme est la première cause de mortalité, mais surtout de morbidité, parce que le Sénégal est un pays tropical, un pays à climat chaud, qui favorise la prolifération des moustiques, qui est le vecteur principal du paludisme. C'est la raison pour laquelle on constate que, par exemple, en 2017, on a enregistré près de 350 000 cas de paludisme au Sénégal. Et la population, la couche vulnérable, c'est les enfants, parce que 53 000 enfants de moins de 5 ans, et les femmes enceintes, parce que quand une femme enceinte est malade, il faut comprendre que c'est deux êtres qui sont malades, la femme en tant que telle, mais également le bébé qu'il porte dans son monde. Et c'est la raison pour laquelle toute la politique de lutte contre le paludisme cherche à l'éradiquer, surtout qu'il nous a fait 284 décès en 2017. Nous sommes avec le coronavirus depuis quelque temps, mais à ce rythme, je crois que nous avons pratiquement moins de 1 mort par jour. Et alhamdoulilah, nous sommes heureux. Nous sommes heureux compte tenu des résultats que nous avons ailleurs. Cette situation, donc, pousse le gouvernement à adopter des politiques. Ces politiques, c'est de lutter contre le paludisme en vue de faire reculer ou d'éradiquer le paludisme. Parce que c'est ça l'objectif final. Éradiquer, faire disparaître le paludisme, comme on a fait disparaître d'autres maladies. D'autres maladies également ont disparu au Sénégal. Cet objectif est pris en charge par le programme national de lutte contre le paludisme, qu'on abrège par PNLP, dont les activités sont intégrées dans le programme national de développement sanitaire et le programme de développement intégré de la santé. Ce projet est soutenu par nos partenaires, l'OMS, qui est à l'ordre du jour, l'UNICEF, parce qu'il y a l'enfant qui est en risque, et qui sont des institutions spécialisées de l'ONU. Les résultats que nous avons obtenus sont vraiment encourageants, parce qu'avec la mobilisation des agents de santé, les ONG, les organisations non-gouvernementales, les OCB, organisations communautaires de base, les ASC, les GPF, on a mis en contribution l'ensemble de cette dynamique organisationnelle du Sénégal pour lutter contre le paludisme, et qui nous a donné des résultats satisfaisants. En coiffaisant, en organisant des distributions gratuites de moustiquaires imprégnés, qui entraînent une chute de la mortalité. 30%, une chute de 30% entre 1998 et 2007. 2007, j'ai l'habitude de le dire, moi, il ne se passait pas une seule année sans que je sois atteinte du paludisme. Alhamdoulilah, je touche du bois, je n'en trouve pas. Depuis quelque temps, depuis que je dors sur une moustiquaire, sincèrement, j'ai senti que je suis un peu éloigné de cette maladie, et qu'elle reste là-bas, et que moi, je reste ici. Donc, tout ça tourne autour des campagnes de sensibilisation, parce que c'est le premier moyen, la sensibilisation. Il faut que la population soit sensibilisée contre les maladies, et d'orienter également les populations vers les structures de santé, parce qu'on avait l'habitude de l'automédication. Maintenant, on encourage les populations, quand l'enfant a de la fièvre, de calmer la fièvre, si la fièvre persiste, d'amener l'enfant à l'hôpital. Dans les meilleurs délais. Ah oui, dans les meilleurs délais, pour rapidement barrer la route au paludisme. Pour le sida, le sida est une pandémie, à l'image de coronavirus, enfin, Covid-19. Et le sida, et nous au Sénégal, nous sommes un pays de teranga, d'accueil, mais également un pays escale, donc très ouvert à ce genre de maladie. C'est la raison pour laquelle l'État a pris des mesures pour lutter contre le sida. Les jeunes et les femmes représentent naturellement les couches les plus vulnérables. Et c'est pourquoi l'État a mobilisé énormément de ressources humaines, les agents, énormément de ressources matérielles pour renforcer la prévention. Parce qu'avec le sida, c'est la prévention qui est plus importante. Mais aussi l'accès aux soins et aux traitements contre le VIH. Le Conseil national de lutte contre le sida a développé le programme national de lutte contre le sida, qui met en œuvre des campagnes de sensibilisation. Accès sur la prévention, le dépistage volontaire, l'utilisation des préservatifs. Mais pour les élèves, c'est l'abstinence. Les élèves doivent se limiter à l'abstinence. Parce qu'ils ne sont pas en âge de se retrouver dans des situations où ils vont utiliser des préservatifs. Ou simplement, voilà. Ils n'ont qu'à rester enfants jusqu'à un certain âge. Maintenant, aux adultes, maintenant, c'est les préservatifs et autres. Et la fidélité. Donc, restons fidèles à nos épouses. Restons fidèles à nos compagnies. Voilà. Donc, pour les adultes, les enfants, nos élèves, c'est l'abstinence, la chasteté. Jusqu'au mariage. Alors, ce plan stratégique est appuyé aussi par des partenaires. comme l'ONU-SIDA, la Banque mondiale, l'Union européenne et beaucoup d'ONG qui interviennent dans le secteur de la santé. Quels résultats nous avons ? Vous savez, le Sénégal présente pratiquement en Afrique les meilleurs résultats dans la lutte contre le SIDA. A cause, simplement, grâce à nos experts, nous avons d'énormes experts, d'importants experts qui ont beaucoup travaillé. Nous avons, par exemple, l'exemple du professeur Mbouc, qui a fait un travail énorme sur le VIH. Et qui est là, et que nous souhaitons à ce professeur d'être une longue vie pour qu'il continue de faire des résultats qui font honneur au Sénégal. Il y a les campagnes de dépistage. Les AEC se sont beaucoup mobilisés. Les AEC, le Nahuétan, les mouvements de jeunesse, vous voyez, se sont beaucoup mobilisés pour lutter contre le SIDA. Mais également, au niveau de nos écoles, les foyers, ce que l'on appelait les FOSCO, qui sont devenus nos gouvernements scolaires, ont beaucoup travaillé pour lutter contre le SIDA. C'est la raison pour laquelle la population du Sénégal, surtout la France la plus jeune, est sincèrement bien sensibilisée par rapport à cette pandémie. Et nous avons des résultats qui font honneur au Sénégal. Le taux de prévalence est à moins de 1%. On est à 0,70%. Ce sont les taux de prévalence les plus faibles au monde. Je ne dis même pas en Afrique. En Afrique, apparemment, c'est le Botswana qui est demain. Mais au Sénégal, avec notre position géographique, stratégique, d'accueil, vous voyez, de Teranga, Si on arrive à avoir un taux aussi bas, c'est parce qu'effectivement, nous avons développé une expertise extrêmement importante. Les structures spécialisées assurent la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH. Parce que ce qu'il faut éviter avec le VIH et avec n'importe quelle autre maladie, que ce soit corona, que ce soit tuberculose, c'est la stigmatisation. Parce que cette maladie, personne n'a travaillé à être malade. Tout le monde a évité à être malade. Maintenant, quand ça arrive et que personne ne le souhaite à personne, qu'on continue de considérer la personne malade comme membre de la société. Parce qu'elle est membre de la société. Nous sommes en Afrique. En Afrique, la personne est prise en charge par sa famille. La personne est prise en charge par ses amis. La personne est prise en charge par ses communautés. Et quand on est malade, quand on a la maladie, c'est en ce moment-là qu'on a besoin du soutien, de la solidarité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est à côté d'une personne malade qu'on est forcément malade du SIDA. C'est avec le corona que cette situation nous arrive. C'est la raison pour laquelle on demande la distance de 1 mètre, 1 mètre 50. J'aurais bien aimé être très proche de mon collègue Nyan, que je connais depuis quelques temps, mais je suis obligé de m'éloigner de lui. Bon, c'est des gestes barrières. Et le temps que la maladie est là, nous devons respecter cette distance. Ça n'enlève en rien la sociabilité que j'ai avec Nyan ou avec Baye ou n'importe qui. Vous voyez, on continue d'être des amis, on continue d'être des collègues, mais c'est justement pour le protéger et pour me protéger. Donc, comme le SIDA, comme le paludisme, il faut qu'on évite la stigmatisation. C'est pourquoi les structures spécialisées travaillent effectivement à montrer qu'un malade du SIDA n'est pas aussi dangereux et fait partie de sa société. Il y a maintenant le domaine du diagnostic, parce que ça, également, c'est plus important. Vous voyez, maintenant, il y a les dépistages volontaires qui se font d'ailleurs dans les écoles, dans des centres spécialisés. Ce qui fait que, dès le début, quand une personne est malade, elle est au courant et peut freiner cette courbe, cette spirale de transmission de la maladie. Maintenant, dans les perspectives, c'est vrai qu'on est en 2018, mais on envisage, on envisage le maintien de ce taux de prévalence à moins de 1%. Mais également, même arriver à avoir 0%. Et c'est possible, c'est possible d'avoir 0% et d'améliorer la survie des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'une personne vivant avec une maladie est à moitié diminuée. Vous voyez, et aujourd'hui, on a mis des politiques sociales qui permettent à ces personnes-là de vivre naturellement, naturellement, en fait, de continuer de vivre correctement avec le VIH, surtout que les entrées anti-rétroviraux, comment dirais-je, cassent complètement la virulité, la virulité du virus. Donc, aujourd'hui que nous sommes en face de cette pandémie, de cette nouvelle pandémie qui s'est invitée au Sénégal, qui s'est invitée dans le monde, je crois que le Sénégal a montré, par l'exemple du paludisme et du sida, qu'il a assez de ressources, qu'il a assez de moyens pour lutter contre le coronavirus. Mais surtout, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est l'adhésion de la population à ces politiques-là. Que cette population se rende compte que cette maladie est une réalité, qu'elle respecte les gestes barrières, qu'elle respecte les recommandations des autorités sanitaires pour que, véritablement, qu'on sorte de cette situation et de revenir à notre vie habituelle, la vie de sociabilité, la vie du rapprochement, la vie de la conviabilité que nous avons perdue depuis quelques mois. Donc, Astou, j'ai profité de cette leçon pour simplement dire que nous n'avons pas à avoir peur du coronavirus, à avoir peur du malade du coronavirus qui est guéri, mais également à faire confiance à nos autorités qui nous ont montré que le Sénégal dispose essentiellement des moyens nécessaires pour lutter contre n'importe quelle maladie. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, M. Mwangane, pour ce cours d'éducation citoyenne. Je dois bien répéter ça, c'est éducation... Civique. Éducation civique, merci beaucoup. Et dans l'éducation civique, on va apprendre la citoyenneté. La citoyenneté. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est bon à savoir, vous l'avez dit tantôt, moi et tout me pas bête dit. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision. Futur Média a précisé que je ne dirais pas que c'est la deuxième fois. Il est revenu plusieurs fois. Nous avions vu avec lui un cours sur l'Allemagne, sur l'impérialisme japonais, sur les systèmes économiques. Et aujourd'hui encore, nous le recevons avec un énorme plaisir. Merci beaucoup et nous restons avec la santé. Sous-titrage ST' 501